Ils sont plusieurs centaines, peut-être un millier. Certains viennent de loin, des jeunes et des moins jeunes, des actifs et des retraités. Aucun ne porte le masque. Je n'ai pas peur. Je prends un traitement préventif, puisqu'il y a des traitements préventifs qui existent à base de vitamines, d'oligo-éléments. Ça fait un an que je vis très bien comme ça. Et si je dois l'attraper, je l'attraperai. C'est pas grave. Il y a d'autres maladies aussi qui tuent, pareillement. Il va falloir vivre avec et arrêter de supprimer les libertés au nom d'une maladie qui, au final, n'est pas ni Ebola ni la peste noire. À la tribune se succèdent soignants, enseignants et les différents collectifs. À l'air libre, qui regroupe des parents opposés au port du masque à l'école pour leurs enfants ou encore Réaction 19, créée par l'avocat italien Carlo Broussa, qui répond aux attaques de complotisme en pointant des dérives sécuritaires. « Tout ce qui a été dénoncé tout à l'heure, ce sont les effets, les effets voyants de la dictature. Portez le masque alors que l'on sait pertinemment que sur toutes les boîtes, il n'y a pas écrit, ça vous protège. » Puis arrive le tour de Martine Vonner, députée alsacienne, médecin psychiatre et les membres du collectif Laisser les médecins prescrire, qui prônent l'utilisation de traitements plutôt que la vaccination. « Toutes les personnes qui vont aller se faire vacciner sont des cobayes. » « Je répète devant votre micro qu'il y a des traitements, que d'autres pays européens, à côté de la France, l'Italie, viennent d'autoriser l'utilisation de l'hydroxychloroquine. C'est le Conseil d'État en Italie qui vient de l'autoriser. Donc il y a urgence. » L'urgence a proposé autre chose que la vaccination ou l'enfermement pour lutter contre la Covid. À l'issue de ce discours bien rodé, la foule s'est dispersée sous les yeux des forces de l'ordre, restée très discrète.